Eh, je vous l'avais dit, depuis le début de la semaine, j'ai mon fanatisme de Sonic, la carrière, je sais pas pourquoi. Eh ben, dans la même semaine, t'apprends que ces gars, ils vont te faire une méga annonce, à la hauteur de la PS5. Et on apprend qu'un nouveau film aussi est en préparation. Bon, on pouvait s'y attendre, parce que le film avait quand même bien marché, grâce ou à cause du redesign de Sonic, mais bref. On sait pas si ça sera fait exprès ou pas, mais je pense pas quand même que ça a été fait exprès. Et, ben, moi, je suis quand même content, parce que... Alors, certes, j'avais été peut-être un petit peu déçu de l'histoire, parce que je me disais qu'elle manquait un petit peu de piquant, si je peux me permettre. Mais, globalement, en fait, j'avais pas été déçu, parce que j'avais pas eu honte. En fait, c'était ma plus grosse peur, c'était de... Enfin, moi, je suis limite rentré à reculons dans la salle de cinéma en me disant, oh là là, je vais avoir honte, je vais avoir honte. Et j'ai pas eu honte. Et ce qui est bien, c'est que même toutes les critiques aujourd'hui disent, ah ouais, ben, en fait, au final, ça va. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, le hibou, c'est peut-être limite le truc que j'avais pas bien compris. J'ai compris beaucoup de références, mais là, le hibou, j'ai pas trop trop compris. Mais ça viendrait d'un OAV, où on voit une espèce d'hibou comme ça, mais dans l'OAV, c'est pas un hibou qui aurait élevé Sonic, tout ça. D'ailleurs, on a jamais bien vu, en fait, la jeunesse de Sonic. Et là, on voit aussi un autre truc intéressant, c'est les échidnés, les équidnés qui s'attaquent à Sonic. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus dans l'histoire de Sonic, même si Sonic s'est jamais fait vraiment attaquer par une tribu d'équidnés. Mais ça peut déjà nous amener sur un potentiel brindille de scénario du prochain Sonic. Notamment parce que, logiquement, Knuckles, il est pas ami avec Sonic au début. Et ça, on le voit notamment dans... Je vais vous le trouver. On va arrêter ça. Là, dans le jeu vidéo, ici, je vous le mets. Normalement, au début, Knuckles croit que c'est Sonic. Il le pourchasse pendant tout le jeu vidéo. Et il croit que c'est Sonic qui veut dérober les émeraudes, débrober la master émeraude. Et puis, tout à la fin, là, on le voit dans le jeu, c'est dans Sonic et Knuckles. Robotnik lui dérobe sous le nez. Bon, là, il se fait électrocuter le pauvre Knuckles. Mais peut-être qu'il veut le jouer là-dessus aussi. Sur le fait de dire que... Au début, Knuckles n'est pas ami avec Sonic. Mais avec le temps, il va devenir ami. C'est un peu comme sans Goku et Vegeta, Sonic et Knuckles. Je parlais de l'OAV tout à l'heure. Je vous le mets ici, là. C'est cet OAV-là, d'ailleurs, que je vous conseille. Il est sorti en 99, mais il est super bon. Et c'est dans cet OAV-là où on voit le hibou. Même si, bon... En plus, il l'appelle... Ah oui, il l'appelle Grand-Père. Je vois là dans les sous-titres. Donc, peut-être que, ouais, ça fait référence à celui qui l'aurait élevé. Tout ça, franchement, pourquoi pas ? D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant avec cet OAV. Quand on va tout à la fin, je vais placer une petite référence à Star Wars. Un moment où il... Où il sauve, mais il veut sauver Metal Sonic du feu. Regardez, là, on se croirait sur Mustafar à la fin du 3. Anakin qui a été coupé en deux et tout parce que, regarde, il lui manque la plupart des membres. Enfin, il est quand même bien amoché. Il manque pas les membres, remarque, mais il est amoché. Et là, on dirait genre... Alors, Obi-Wan se met pas comme ça, mais... On dirait Anakin qui est là et qui fait... Et puis en plus, je crois, Metal Sonic, il va dire non, je veux pas de ta main. Voilà. Un peu comme je te déteste. Mais en fait, là, dans l'OAV, il le déteste pas vraiment parce que, comme il le dit... Il n'y a qu'un seul Sonic. Donc, voilà, je me sacrifie et tout ça. Non ! Le fameux nom des... Des Star Wars. Non, mais ça, ça m'a fait rire. Après, pour revenir à Sonic, le film numéro 2, on voit tout à la fin que Eggman est envoyé dans un monde de champignons. D'ailleurs, on le voit sur... Ici, là, voilà, je vous le mets. Voilà, il est envoyé dans un monde de champignons. Et en fait, ce monde de champignons-là, il n'est pas si inconnu de la licence de Sonic. C'est évidemment un énorme clin d'œil au jeu. Mais je vais vous le montrer. C'est en référence à ce niveau-là, le Mushroom Hill Zone. Voilà, où tu as tout plein de champignons, tout ça, avec la musique, le paysage et tout, qui est tellement reconnaissable. Et là, on voit, par exemple, Knuckles, qui était encore, à l'époque, au début du jeu, contre Sonic. Voilà, il ferme les entrées pour accéder aux émeraudes. Mais nous, on s'en fout, on l'a vu, on rouvre et puis hop, on y va. Bref, donc, je ne pense pas que l'intrigue se déroulera uniquement dans le monde des champignons. Ce serait dommage. D'ailleurs, j'aimerais bien voir plein d'environnements des Sonic. En tout cas, autre chose, et ce sera la dernière, c'est que tout à la fin du film, évidemment, je spoil énormément, là, je crois que vous l'avez vu, on a l'apparition de... Tails ! Donc, forcément, il sera dans le scénario du prochain, c'est évident. Donc, on a déjà, quand même, un bon petit panel de ce qu'il nous réserve, entre Tails, qui va retrouver Sonic et redevenir son acolyte. Voilà, avec ses deux queues, là, ils volent et tout, c'est énorme. Et Knuckles, aussi, qui va certainement se pointer, vu qu'au moment où les Echidnés ont attaqué Sonic au tout début, quand il était petit, Knuckles n'était peut-être pas né, ou alors il était petit aussi, et là, il va le retrouver. Parce que maintenant, comme Robotnik va être envoyé dans un monde de Sonic, peut-être que s'il voyage dans plusieurs mondes, ils vont retrouver les Echidnés. Peut-être qu'il va retourner à Green Hill. Et donc, on a ça, on a Tails, on a Knuckles, et on a, évidemment, le monde des champignons avec Eggman, tout ça. Voilà ce qui peut se profiler. Après, ce que je pense aussi, c'est que je crois vraiment que le premier film avec le monde des humains et tout ça, c'était vraiment pour introduire l'univers. Ils auraient pu le faire à la manière des jeux vidéo. Ils auraient pu le faire à la manière de Sonic X. C'est une série qui était diffusée, qui était vraiment très bien. Et c'est pareil, dans Sonic X, c'est pareil. Ils avaient introduit Sonic qui apparaissait dans le monde des humains d'une certaine manière, et après, ils ont guidé l'intrigue vers l'intrigue des jeux vidéo, et notamment de l'intrigue des Sonic Adventure 1 et 2, dont je parlais dans la précédente vidéo. Et est-ce qu'ils vont faire ça ? Est-ce qu'ils vont reprendre l'intrigue avec Shadow et tout ça des Sonic Adventure ? Franchement, si c'est ça, alors... Je ne sais pas s'ils vont le faire parce qu'ils l'ont déjà fait dans Sonic X, mais franchement, ce serait trop bien. Moi, je repense à des scènes, mais de fou. Rien que la scène que je vous ai décrite dans l'espace, dans la précédente vidéo, je suis trop chaud pour ça, moi. Moi, je veux vraiment. Donc, à voir ce que nous proposera ce prochain film-là. Mais même pour moi, je vois au-delà. Je ne vois même pas un Sonic le film numéro 2. Moi, je vois un Sonic le film numéro 3, 4, j'en vois déjà plein. Après, oui, il faut que ça marche, évidemment, mais du coup, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont l'emmener et où est-ce qu'ils vont s'arrêter aussi pour le film numéro 2. Parce que je ne sais pas si maintenant que ça a bien marché, ils espèrent au moins en faire une trilogie, peut-être. Je ne sais pas. Mais, ouais, après, si on spécule sur qu'est-ce qui pourrait se passer, bon, déjà, on suppose que Taze va retrouver Sonic. Peut-être que Eggman va trouver un moyen de revenir dans le monde des humains ou alors de revenir dans le monde de Green Hill parce que peut-être qu'on voit que Taze, lui, il a réussi à voyager deux mondes entre les mondes. Donc, Taze, s'il le cherche, c'est peut-être pour une raison bien précise. Peut-être parce qu'il se passe quelque chose, justement, à Green Hill. Sonic va revenir à Green Hill pour sauver quelqu'un ou quelque chose. Et là, ils vont refaire la rencontre des Echidnés, de Knuckles. Peut-être que pendant tout le film, il ne va pas être pour lui. Il va peut-être même être du côté de Robotnik. Peut-être que c'est Robotnik qui a commencé à entamer quelque chose depuis son autre monde. Et au fil du film, ça va être un petit peu le rival. Ça va être Robotnik et Knuckles d'un côté, Sonic et Tails de l'autre. Et au fil du film, à la toute fin, je ne sais pas, Robotnik va faire quelque chose exactement comme dans le jeu que je vous ai montré. Et puis, Knuckles va rejoindre Sonic et Tails. Et puis, ils vont se battre contre une énorme machine de Robotnik. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis bien content. Et puis, je suis content aussi que ça a été le deuxième meilleur démarrage pour la carrière de Jim Carrey. C'est un truc de fou. Et puis, même en termes de franchise de jeux vidéo, du coup, en fait, il a tout explosé. Je dirais même qu'il a relancé les films tirés de jeux vidéo parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours des nanars et c'était toujours très, très mal vu. Et c'est ce que je m'attendais avec ce film. Mais comme je vous dis, j'ai été agréablement surpris parce que je ne suis pas ressorti de la salle de ciné en étant... Attends, comme ça, là. Je vais me cacher parce que là, j'ai honte d'être fan. Mais depuis un bon moment, je commençais un petit peu à avoir honte d'être fan quand j'ai vu les Sonic Lost World, Sonic Boom, Sonic Forces et tout ça, je commençais à... Oh, mon Dieu ! Mais là, ouais, regain intérêt. Et puis, il y a l'actualité qui s'emballe autour de Sonic et tout. Donc, en tant que fan de Sonic, qui avait un petit peu perdu la foi, qui était toujours fan, mais qui avait perdu la foi depuis quelques années, bah là, ça fait du bien, quoi. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Mais bref, allez, je vais m'arrêter là. On va arrêter de spéculer. Et puis, je suppose qu'on aura d'autres nouvelles d'ici là. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler. En tout cas, si jamais vous avez vu le film et que vous avez peut-être des idées que je n'ai pas, là, sur qu'est-ce qui pourrait se passer, vous êtes les bienvenus. Et puis, on fera comme les Star Wars, des vautéories. Non, je déconne. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.